Bonjour mon geek, salut mon nerd et mon otaku ! Coucou, bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des NoLife ! Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Kamen Geeker, sur Instagram, TikTok et bientôt Patreon. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook Kamen Geeker, le jeu vidéo en partage, un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, des anecdotes et beaucoup de gueule. Tous les jours de 22h à 23h je suis sur Twitch et en ce moment c'est Starfield sur Xbox Series X. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du gamer et on commence tout de suite avec des articles sur les sites GameIndustry.biz, Insider Gaming, VGC et News4Gamer. Alors on parle d'abord d'un article écrit par Alex Calvin dans le cadre de la Get Into Games organisée par GameIndustry.biz dont je vous ai parlé hier. Cet article parle du redoutable et redouté syndrome de l'imposteur qui a rendu difficile la vie professionnelle de Elid MacLeod, conceptrice senior chez Media Molecule. Alors ce syndrome a pour conséquence un complexe d'infériorité où la victime pense être incapable de quoi que ce soit et n'arrive pas à mettre en avant ses propres qualités. Elid MacLeod propose une série de pratiques qu'elle a mises en place pour dépasser ce trouble de la personnalité. Alors dans un premier temps il faut apprendre à parler de conception de jeu et pas seulement d'un jeu. Ici Elid nous parle d'objectivité envers les jeux vidéo, elle propose de se focaliser sur la manière dont un jeu est conçu et non sur l'apparence d'un jeu puisque bien souvent les avis sur les jeux se borne aux aspects visuels et non pas sur la manière dont il a été conçu qu'elle a été l'intention des créateurs. Cela a permis à Elid de développer son sens critique et ses connaissances dans le domaine de la création de jeu ce qui n'est pas rien. Devenez bon dans les présentations parce qu'il faut savoir dépasser ses peurs et pour cela il n'y a qu'un seul moyen se jeter à l'eau. Aussi Elid craignait la présentation auprès des autres membres du studio. Elle a donc décidé de se prendre en main ses peurs et d'améliorer ses connaissances des difficultés possiblement rencontrées lors de la création d'un jeu. Devenir bon on pourrait dire tout simplement. Ayez-vous d'amitié avec vos collègues développeurs, créer des liens d'amitié est très important et pas seulement dans l'aspect social. Être ami avec l'ensemble d'une équipe de création rend plus facile la communication grâce à la confiance créée. Alors soyez aussi humain que possible, accepter notre propre imperfection et ne pas tenter de les cacher est un point important. Être humain c'est accepter ses propres erreurs et ne pas avoir peur de les montrer à son entourage. C'est aussi accepter ce que l'on ne sache pas tout. Dans tous les cas l'honnêteté est toujours récompensée. Alors avoir un système de soutien solide parce qu'on n'est jamais vraiment seul et lorsqu'on n'a pas confiance en soi, être bien entouré est vital. Une chaîne de confiance permet de créer une bonne estime de soi et donc d'améliorer ses propres capacités. Défier les sentiments de doute de soi avec des preuves parce qu'un bon moyen de changer sa propre perception de soi c'est faire une liste de nos qualités et réussites et que les autres personnes nous ont attribué et c'est un bon moyen de faire taire la voix intérieure. Encore une fois être bien entouré est un vrai atout pour les personnes qui ont des problèmes d'estime de soi. Alors on peut aussi rédiger un CV d'une manière particulière. Il s'agit simplement de décrire les problèmes que l'on a pu résoudre durant notre vie professionnelle et pas seulement de lister les postes que l'on a occupé dans sa vie. Contextualiser est un bon moyen de voir objectivement nos propres qualités et de les partager avec les autres. Alors ensuite on pourrait dire fais-le. C'est un conseil simple pour ne jamais être en position passive et de passer à l'action. Il est important de se vérifier soi-même, d'être actif en toutes circonstances. Ailey conseille de postuler le plus possible pour passer des tests, des entretiens et c'est un bon moyen de prendre confiance en soi. Alors combattre la procrastination avec la technique Pomodoro. La procrastination est une vraie plaie. Peut-être connaissez-vous ce problème qui empêche les gens d'avancer. Un bon moyen de combattre la procrastination est la méthode dite Pomodoro. Il s'agit d'une organisation du travail qui se base sur des sessions de travail de 25 minutes coupées par des pauses de 5 minutes. Méthode très efficace. Alors n'ayez pas peur de poser des questions parce que poser des questions c'est un bon exercice et une bonne hygiène de vie. Poser une question ce n'est pas une faiblesse, c'est un bien au contraire. Aussi si jamais vous êtes victime de complexes d'infériorité ou du syndrome de l'imposteur, je vous invite à lire cet article et à diffuser parmi vos amis proches. Par James Batchelor maintenant de GameIndustry et en bref une mauvaise nouvelle, le studio Choices Pixelberry, studio californien, propriété de Nexon, a procédé à des licenciements sans préciser les chiffres. Plus d'infos peut-être à venir. Par Brendan Sinclair de GameIndustry, le studio Build Rocket Boy vient de terminer une levée de fonds de 110 millions de dollars, soit 101 300 000 euros, dans le but de développer trois projets dont un AAA. Il s'agit d'un jeu en monde ouvert Everywhere, de MindEye et de Arcadia qui est une série d'outils de contenu généré par des utilisateurs. On doit cette levée de fonds à Redbird Capital Partners, une société spécialisée dans la levée de fonds auprès d'entreprises. Et parmi les entreprises partenaires de cette levée, on peut citer NetEase Game, Endeavor, Alignment Growth et bien d'autres. Par Sophie McEvoy de GameIndustry, Square Enix vient de lâcher une petite bombe. Le studio japonais a révélé que les pochettes d'albums dans le jeu Foam Master a été générée par Midjourney, qui est une IA générative, très en vogue. Alors c'est le média VGC qui a révélé l'info que Square Enix n'a pas cherché à cacher, alors seulement 0,1% du jeu a été réalisé par une IA, ce qui est peu. Pour autant, Square Enix avait auparavant déclaré son intention d'utiliser des IA à plus grande échelle sans précision. Les IA sont là, il va falloir s'y habituer. Par Sophie McEvoy de GameIndustry, le studio Larian, papa de Baldur's Gate 3, a révélé que les jeux du studio ne seront pas disponibles sur les plateformes telles que le Game Pass ou le PSN. Il s'agit d'un choix assumé, d'un parti pris par les équipes de création, qui va à contre-courant de ce qui se fait actuellement, ce qui n'empêche pas l'énorme succès de Baldur's Gate. Par Brendan Sinclair de GameIndustry, et en bref, encore une mauvaise nouvelle, le studio Netspeak envisage de licencier 25 personnes à la suite de difficultés à trouver des investissements. On espère que la situation va s'améliorer pour les équipes. Par Grand Taylor Hill d'Insider Gaming, deux anciens de Rocksteady, à savoir Sefton Hill et Jamie Walker, viennent d'annoncer la création d'un nouveau studio AAA à Londres, dénommé 100 Star Games. Il est situé dans l'Est londonien et regroupe 100 collaborateurs, uniquement des vétérans du jeu vidéo. On ne connaît pas encore les projets du studio, mais on va très vite en entendre parler. Toujours par Grand Taylor Hill d'Insider Gaming, et maintenant une petite grosse question. Est-ce que le modèle de jeu gratuit est la meilleure façon de jouer ? Il existe beaucoup de jeux gratuits et pas mal de jeux à succès. On peut citer Fortnite, PUBG, Dota. Question complexe à laquelle on ne peut pas répondre en deux lignes. Si pour les joueurs le free-to-play est intéressant économiquement, pour les développeurs ça pose plusieurs questions puisque l'argent doit bien provenir de quelque part. Mais ce qui est sûr, c'est que le succès d'un jeu ne vient pas de son prix, mais de son contenu. Par Grand Taylor Hill d'Insider Gaming dans une récente interview à Bloomberg, Satya Nadella, le boss de Microsoft, a lâché une petite bombe lui aussi. Pour lui, l'écosystème Xbox a vocation à se diffuser partout, PC, console, incluant la concurrence Sony et Nintendo. Le rachat d'Activision Blizzard King vient de poser les bases de cette conquête. Par exemple, on peut citer l'arrivée des Call of Duty sur Switch. Pour Nadella, le monde du jeu vidéo est un tout et que les consoles ne sont pas une barrière étanche. Les jeux Xbox ont pour vocation à arriver sur tous les supports, un joli rêve qui va certainement devenir réalité. Par Grand Tom Anderson d'Insider Gaming, ce soir a lieu le Xbox Développeur Fact, enfin, React pardon, 2024, le rendez-vous des développeurs sur Xbox. La conférence sera disponible sur YouTube dans la soirée. On sait que 4 jeux y sont présentés, le très attendu Hellblade 2, Avowed, Aura History Untold et le jeu Indiana Jones. Et ça, ça donne envie. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Tous mes liens sont en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, je suis preneur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et d'ici là, prenez soin de vous.